Nous sommes de retour sur le plateau d'Africa 24 pour la seconde partie de cette émission. Émission qui reçoit aujourd'hui le président du Parlement panafricain, M. Rosé Nkodou Ndang, est toujours en notre compagnie. Merci beaucoup d'être toujours en notre compagnie. Merci beaucoup. La quatrième session ordinaire du Parlement panafricain s'est tenue du 8 au 19 mai dernier à Johannesburg. Le thème était « Tirer pleinement profit du dividende démographique en investissant sur la jeunesse ». Alors dites-moi, M. le Président, comment le Parlement panafricain arrive à influencer des prix de décision au niveau gouvernemental en faveur de la jeunesse ? Qu'est-ce que le Parlement peut faire ? Je crois que nous sommes d'abord des députés nationaux dans nos différentes assemblées et également nous pouvons à partir du vote du budget orienter les choix gouvernementaux pour qu'on mette beaucoup plus d'accent dans les projets porteurs, dans les projets dans lesquels les jeunes peuvent se retrouver. Mais également au niveau continental, vous savez très bien qu'il y a cet épineux problème de la migration des jeunes. Il est question de trouver des solutions parce que ce que les gens ne comprennent pas, c'est que le phénomène de la migration des jeunes fait perdre au continent africain des millions et des millions de bras solides qui pourraient encore être utiles pour notre continent. Parce que chaque jour en Méditerranée, il y a au moins des centaines d'Africains qui meurent. Donc je pense que, comme vous posez la question, il s'agit également d'une volonté politique de nos États d'orienter, de faire de leur budget, les budgets d'action en faveur des métiers qui peuvent intégrer les jeunes. Est-ce que vous qui sillonnez le continent, vous qui rencontrez les dirigeants, est-ce que vous avez l'impression qu'ils ont compris, ils ont pris à cœur le problème de la jeunesse ? Parce que je vous rappelle, lors des sommets de l'Union africaine à Malabo, les jeunes se sont donnés de la voix, ou ils ont menacé. Ils ont dit, prenez vos responsabilités, sinon nous prendrons les nôtres. Est-ce que vous pensez que les dirigeants ont compris cela, ils ont posé des actes dans ce sens ? Je crois que certains pays commencent à poser des actes en direction de la jeunesse, mais ce n'est pas suffisant. J'ai visité la Mauritanie avec le projet de résiculture, où on est affecté, où on faisait l'installation des jeunes dans différentes superficies, qui auraient été préalèvement aménagées pour qu'ils produisent du riz. Et lorsque j'étais là-bas, j'ai été impressionné que la Mauritanie, qui avant avait pu importer 80%, avait pu réduire son importation à 20%. Et ces jeunes percevaient entre 2 à 3 000 euros. Ils produisaient, ils donnaient une partie pour payer les terres, ils vendaient une partie et ils consommaient une partie. C'était déjà une bonne expérience. Le Bénin avait commencé également à aménager les terrains pour installer les jeunes. Je suis sûr, si on fait le décompte de toutes nos universités, chaque année, à la fin de la formation, nos pays comptent à peu près 1 million de nouveaux diplômés. Qu'est-ce qu'on va en faire ? C'est pour ça qu'il faut réorienter la politique aujourd'hui. Je pense à l'école d'agriculture, l'école des ors. Mais les dirigeants, ils ont d'autres préoccupations parce que je m'en voudrais même de ne pas me faire le porte-voix de ces jeunes-là que j'ai rencontrés qui disent qu'on les utilise comme du bétail électoral parce qu'on ne pense à eux qu'à la veille des élections dans les pays. Ce n'est pas faux. Ça aussi, ça peut être une réalité. Non, ce n'est pas ça peut être une réalité. Ça peut être une réalité. Parce que généralement, la jeunesse est instrumentalisée. Mais je crois que de plus en plus, nos États prennent conscience de ce que vous êtes en train de dire. Nous avons vu les partis au pouvoir, si vous voulez, ou certains chefs d'État qui perdent les élections. Alors qu'ils ont bien utilisé cette jeunesse. Donc le danger viendrait de cette jeunesse. Si elle n'est pas bien orientée, il faut tout faire pour essayer de réencadrer cette jeunesse. Et l'encadrement partirait seulement à partir du moment où leurs ventres ne seront plus vides. Un autre sujet que vous avez abordé lors de cette quatrième session, c'est la question de la paix et de la sécurité. Parce qu'il y a aujourd'hui beaucoup de foyers de tensions sur le continent. Je m'en voudrais de ne pas citer quelques exemples. La République démocratique du Congo, la Somalie, le Soudan du Sud, la Libye, le Mali, et j'en oublie. Est-ce que cela ne confère pas un certain échec de toutes les politiques qui ont été menées sur le plan de la sécurité du continent ? Je peux être heureux de savoir que vous avez pris part à nos travaux et que vous avez suivi le niveau des débats qu'il y a eu. Aujourd'hui, on se demande à quoi nous servent les forces onusiennes, qui sont présentes dans tous les foyers de tensions en Afrique, mais dont l'impact direct n'est pas là. C'est pour ça que nous appelons à la mise en place d'une force africaine pour voir le problème de la sécurité devient une première priorité. Parce que sans la sécurité, on ne peut pas développer le pays. Or, tous les pays africains sont en frein à un conflit, que ce soit un conflit interne dû à non-respect des règles de la démocratie, mais aussi surtout le problème du terrorisme. Ce qui est étonnant, c'est que ça fait très longtemps qu'on a posé ce diagnostic-là, en disant qu'il faudrait que nous prenions en charge notre propre sécurité. Mais qu'est-ce qu'on a constaté ? Au niveau même de l'Union africaine, il y a des démarches qui ont été faites. On a mis en place une force africaine en attente, qui est toujours en attente, que personne ne voit. C'est pour ça que j'ai dit que l'Afrique a besoin des institutions fortes. Parce que si aujourd'hui, ce que nous avons discuté à Johannesburg peut influencer les politiques qui seront adoptées à Addis Abeba, c'est une bonne chose. Mais si on discute d'un sujet à Johannesburg et qui reste à Johannesburg, ce n'est pas bon. Il y a eu effectivement la mise en place d'une force en attente qui est toujours en attente, le siège EER au Cameroun. La réalité, c'est quoi ? Est-ce que nos États sont prêts à payer le prix de la mise en place d'une force en attente ? C'est aussi là un autre problème. D'une manière ou d'une autre, on pourra penser la sécurité pour demain. Mais aujourd'hui, il y a des foyers de tension. Et qu'est-ce que le Parlement panafricain peut faire dans le règlement de ces foyers de tension aujourd'hui, dans ces conflits qui misent le continent ? Je crois que la première démarche du Parlement panafricain, c'est de dialoguer avec les différents partis en conflit. Parce qu'on s'est rendu bien compte que, que ce soit les conflits politiques ou les conflits armés, c'est le déficit des dialogues entre les protagonistes qui créent ce genre de tension. Si vous avez cité le cas du Sud-Soudan, vous ne pouvez pas vous imaginer que deux personnes qui ont dirigé, qui ont lutté pour l'indépendance du pays, ce sont les deux personnes qui plongent encore le pays dans la situation que nous connaissons aujourd'hui. Donc il est question de toucher le corps de ces gens-là, de les faire dialoguer et d'amener la paix. La plupart des conflits en Afrique aujourd'hui ont des intérêts, ont des ramifications, et derrière se trouvent les intérêts occidentaux. L'Union africaine s'est engagée dans un projet de réforme de ses membres, de ses organes et même de son mode de fonctionnement. Le Parlement panafricain attend quoi de cette réforme-là ? Le Parlement panafricain attend à ce qu'on accélère la mise en place de tous ces rôles, de toutes ces prérogatives, et qu'on puisse effectivement se mettre en place. Je ne sais pas si demain, dans la réforme, on admet que le budget de l'Union soit voté par le Parlement panafricain, ce qui est une des prérogatives du Parlement. Si on peut admettre que tous les instruments juridiques pris au niveau de l'Union africaine, et l'impute des députés réunis à mi-30, ce serait une façon d'avancer facilement. Mais vous savez que la plupart des instruments juridiques de l'Union africaine sont faits par un homme, qui n'est même pas un élu, par un seul fonctionnaire, et ça c'est à force de loi dans nos pays. Or, le Parlement panafricain va compter demain 275 députés et sénateurs. Ça veut dire que ce rôle aurait pu nous revenir, et les États n'allaient pas avoir les problèmes de ratifier ces instruments. Il nous reste quelques petites minutes seulement, on va consacrer ces minutes-là à vous, vous connaître un peu vos ambitions, puisqu'en 2018, ce sera la fin de votre mandat à la tête du Parlement panafricain. Et quand on voit les nombreux chantiers que vous avez ouverts, on se demande, est-ce que vous n'êtes pas tenté de rempiler ? Lorsque vous devez travailler dans une institution qui était complètement à terre et qui avait besoin d'une certaine visibilité, vous ne faites pas grand-chose au bout de trois ans. Parce que la première année, quand vous êtes élu, c'est de former votre propre cabinet. Deuxième, afin de former votre cabinet, vous faites donc la projection de ce que vous allez faire. Il faut mobiliser les fonds, parce que le problème de fonds aussi se pose. Et à peine quand vous recevez les fonds, vous devez déjà préparer la fin du mandat. Et je crois que si mes collègues estiment que j'ai essayé d'emmener en plus, je ne refuserai pas de me représenter. Mais toutefois, lorsque vous voyez les tractations en cours, les gens qui voudraient que le poste de président soit rotatif entre les régions, et je dis que c'est ça qui fait la faiblesse des organes de l'Union africaine, ce problème de la représentation régionale. On ne vous élit pas parce que vous avez un programme, vous avez des objectifs à terre. On veut que tout le monde soit représenté. Et ça fait les bas et les hauts. Mais comme ce sont des institutions politiques, je ne peux pas vous dire aujourd'hui que je ne suis pas intéressé à me représenter. En tout cas, M. le Président, moi, je vous souhaite quand même que vous ayez un autre mandat afin d'achever, effectivement, les vrais chantiers qu'on a ouvert. Bien entendu. Et puis, on vous a vu par Mons et Vaud en train de faire la promotion de cette institution qui, hier, encore était très mal connue. En tout cas, un nouveau mandat ou pas, il y a une vie après le Parlement par l'Afrique. Bien entendu, mais la vie après le Parlement par l'Afrique, pour vous, c'est laquelle ? Je suis agriculteur. Vous allez me demander l'avis. J'ai mon chant et je crois que ma vie après le Parlement par l'Afrique, je vais la consacrer à faire mes activités agricoles et rentrer, continuer ma vie politique au Cameroun. M. Roger Nkoudoudang, ce sera tout sous cette émission. Mais avant de vous laisser partir, je voudrais quand même que vous regardiez cette caméra et que vous lancez un appel quand même à ces jeunes. J'appelle la jeunesse africaine à se mobiliser et qu'elle ne soit pas tout le temps tentée par la facilité. Vous savez que la plupart de nos jeunes aujourd'hui, c'est eux qui sont appâtés par les mouvements terroristes, par la radicalisation. Je ne peux pas lancer cet appel, mais je le lance du fond de moi-même parce que la vie en elle-même a un sens pour soi. Mais s'il faut qu'on voit tout le temps nos jeunesses s'exploser comme ils le font, ce n'est pas bien. Et je m'engage donc, comme vous avez dit, à être le porte-parole de ces jeunes, à pousser l'agenda de la jeunesse partout où le besoin se fera sentir pour que nous puissions regarder notre jeunesse, non plus comme les fers-valoirs, mais comme les gens qui peuvent apporter en plus au développement du continent. M. Roger Nkoudoudang, merci. C'est moi qui vous remercie. Chers téléspectateurs, nous étions avec le président du Parlement panafricain pour cet entretien. On connaît mieux cette institution du Parlement panafricain et ce qu'il fait et ce qu'il fera à moyen et à long terme. Merci beaucoup d'avoir suivi cette émission. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour un autre numéro. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada